Ce sont les organes, les responsables des organes de presse qui ont estimé qu'en eux-mêmes il y a eu de sérieux dérapages et qui ont préconisé eux mécanismes d'autorégulation interne qui n'ont rien à voir avec la haute autorité de la communication. Donc ce n'est pas une injunction, ce n'est pas le gouvernement qui leur a dit il faut coûte que coûte faire ça. Ils se sont engagés à faire une charte d'autorégulation. Pour rappel, la situation a été bloquée. J'ai été nommé le 27 février. Le 6 mars je les ai invités à ce qu'on se retrouve à la primature pour que je sache quel est réellement le problème. Ils ont exprimé leur désidérata. J'ai pris un engagement de faire le tour de l'ensemble des acteurs et institutions concernées. Ça m'a pris pratiquement mois de mars et mois d'avril. Lorsque j'ai eu le feu vert de son excellence le président de la république, je les ai invités le 2 mai pour leur dire voilà la situation. Il faut que vous soyez des professionnels, c'est-à-dire respecter les principes de la déontologie du métier de journaliste. Et vous avez librement décidé de mettre en place une charte d'autorégulation. Donc travaillez sur ça. Moi je reste à l'écoute. Dès que vous aurez terminé, à partir de ce moment-là, je ferai le nécessaire pour avoir le blanc-seing de son excellence le président de la république. Ça c'était le 2 mai. De 2 mai au 21 mai, c'est comme si une mouche les avait piqués davantage. La sanction est tombée le 21 mai. Le 22 mai je reçois la charte d'autorégulation. Donc c'est médecin après la mort. La liberté de la presse. Dans aucun pays du monde, certains médias ne pourront pas s'exprimer comme ce que nous enregistrons et que nous avons enregistré dans notre pays. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter, pour diffamer, pour... Même, El-Haj, Mamad Saliou, dû d'un prétexte liberté de la presse, on s'attaque aux autorités morales les plus respectées dans ce pays. Dans quelle société sommes-nous ? Merci Monsieur le Président. J'avoue que je n'ai pas la science infuse, donc avec votre permission, certaines questions seront répondues par écrit par la suite. Puisqu'il faut être factuel et être très précis de mémoire comme cela par rapport à des dossiers qui nécessitent expertise. Il va de soi que je ne pourrai pas vous apporter une lumière dans les conditions actuelles. Mais néanmoins, les membres du gouvernement et les équipes vont s'organiser pour que dans les prochains jours, avec les messages et les questions écrites, il y aura des réponses à ce sujet. Par rapport à la déclaration des biens, j'avoue que je ne l'ai pas encore faite, mais je ne suis pas opposé sur le principe. Mais la question de la déclaration des biens, elle est très importante et fondamentale. Mais d'emblée, je me heurte à une première préoccupation. Comment évoluer mon patrimoine ? Quels sont les documents qui me permettent de dire « voilà ce que je possède » et « quelle est la valeur ? » J'ai hérité de mon père de vaste domaine. Sur quel biais je dirais que telle superficie, il n'y a pas de documentation jusqu'à présent à ce niveau-là. Cela veut dire que l'administration foncière, au niveau de nos mécanismes, nous avons encore un chantier extrêmement important pour nous permettre d'évaluer exactement le patrimoine de chacun d'entre nous. C'est un process qui nécessite d'être engagé avec les leviers juridiques, les leviers de comptabilité, les structures, pour que dans les années à venir, que quelqu'un qui dit quelque chose, qui déclare avoir tel et tel bien, qu'il y ait la possibilité de lui opposer autre chose en fonction de documentation précise. Mais néanmoins, je pourrais le faire avec, disons, les approximations qui ne permettront pas d'indiquer exactement la valeur du patrimoine que je possède, surtout en ce qui concerne le patrimoine foncier. Le niveau d'exécution de la transition. Le président de la République a fait une déclaration très importante lors de son allocution pour la fête de l'année 2023. Le 31 décembre 2023, il a fait une déclaration qui a tracé l'agenda de 2024, à savoir, premièrement, l'organisation des délégations spéciales sur l'ensemble du territoire national et leur installation. Deuxièmement, le PNRAVEC sera lancé pour permettre d'extraire le fichier électoral afin de pouvoir organiser le référendum constitutionnel d'ici la fin de l'année 2024. Je pense que, d'or et déjà, cet aspect du PNRAVEC et de l'extraction pour avoir le fichier électoral est l'élément le plus lourd en ce qui concerne les étapes concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Dès qu'on aura cela, c'est-à-dire le fichier électoral et, par conséquent, l'organisation du référendum constitutionnel, le reste des processus élection communale, législative et présidentielle seront organisés en conformité avec des calendriers qui doivent respecter les délais d'une élection à une autre et, ensuite, le code électoral et les textes réglementaires à cet effet. Et je pense que ce sera l'aspect le plus facile pour nous permettre un retour à un ordre constitutionnel de manière concertée et de manière relativement apaisée parce que c'est ça qui est l'objectif fondamental. Mais, à date, l'objectif prioritaire du gouvernement, c'est de faire respecter l'engagement présidentiel d'organiser le référendum à la fin de l'année. Et là, le ministre de l'Administration du territoire, la commission chargée du Ravec, sont à pied d'oeuvre pour que cela soit. Et, bien entendu, le gouvernement, dans sa globalité, en fixe, une priorité absolue pour que nous puissions, de par cet engagement, le faire. Le garant du dialogue politique, comment renouer avec les acteurs politiques ? Là, c'est une question, j'allais dire, très difficile. Pourquoi ? Vous préparez un plat, vous invitez des convives, beaucoup se présentent parce que c'est ça, notre tradition. Si vous invitez, ils se présentent. Et la grande majorité des convives se sont présentés et ont honoré ce retrouvaille autour du plat. Mais d'autres disent, tant que ce n'est pas leur sauce, ils ne viendront pas. Et ça, c'est le problème. Dans nos traditions, on dit, celui qui t'invite, il faut répondre. Mais tu ne vas pas avoir des exigences au préalable pour dire, je veux telle sauce. Si ce n'est pas cette sauce, moi, je ne viendrai pas. C'est une offense à la tradition et à l'hospitalité africaine de nos cultures et de notre identité. Ceci dit, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'efforts que mon prédécesseur et les facilitatrices ont fait pour amener tout le monde autour de la table de dialogue. Ça, c'est, il faut le dire et le répéter, il y a eu énormément d'efforts pour amener tout le monde autour de la table. Et tout à l'heure, dans mon discours de déclaration de politique générale, j'ai dit que le dialogue, c'est lorsqu'il y a un partenariat entre différents acteurs qui, sur la base d'une certaine éthique, d'une certaine loyauté, d'un certain respect mutuel et d'une commune confiance et de loyauté vis-à-vis de la République, se disent, retrouvons-nous, parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Et la transition est l'affaire de tous. Ce n'est pas une affaire simplement du CNRD, du gouvernement, du CNT, des politiques, de la société civile, c'est l'affaire de tout le peuple de Guinée dans toutes ses composantes. Donc, la réussite de la transition, c'est la réussite de l'ensemble de toutes les composantes de la nation guinéenne. Et la faillite de ce processus impactera l'ensemble des composantes et donc la nation. Donc, il est absolument dans l'intérêt de tous de mettre tout en œuvre pour que le processus de transition réussisse. Et ça, c'est les leçons de l'histoire que nous devons tirer. Nous avons connu plusieurs transitions. Nous n'avons pas obtenu satisfaction puisque certaines transitions ont été inachevées. Aujourd'hui, nous voulons, en mémoire de toutes les victimes, de tous les sacrifices qui ont été consentis, avoir une transition qui réussisse et qui permette à la Guinée de renouer avec le développement et d'aller dans le sens du progrès. C'est ça l'enjeu. La transition n'est pas une affaire sur ce fauteuil haut de toit que je m'asseille. C'est quel présent et quel futur allons-nous laisser à nos enfants, à la génération future. Nous avons accumulé tellement de retard. Malgré tout ce que la Guinée possède comme potentialité, nous avons accumulé du retard. On ne va pas me dire que ce sont des forces externes à la Guinée qui sont responsables de ce retard. Ce sont des forces internes, des forces appartenant à la citoyenne de la citoyenne qui sont responsables de ce retard. Et donc, il faut que, de ce point de vue, le sens de responsabilité, le sens de la loyauté vis-à-vis de la République et vis-à-vis de la nation guinéenne prévalent sur toute autre considération catégorielle ou individuelle. Et ça, c'est du langage de vérité et de responsabilité que nous devons à l'égard de tout le monde. Ce n'est pas parce que je veux simplement ça que tant que je n'ai pas ma satisfaction totale et entière sur cet aspect, je considère que ce qui est en train d'être fait est nul et non avenu. Ça, ce serait la dictature. Et nous voulons aller dans le sens de la démocratie, que la société guinéenne ne soit pas prise en otage par qui que ce soit. On a des idées, on a des approches, confrontons ces idées et ces approches avec les autres composantes et de la manière la plus intelligente, la plus sage, que nous prenons ce qui est mieux pour nous permettre d'avancer. Et au fur et à mesure, nous corrigerons en fonction des contraintes et des obstacles que nous rencontrons. Mais l'objectif que nous nous sommes assignés à partir du moment où j'ai été nommé Premier ministre chef du gouvernement, c'est de montrer que l'esprit du dialogue c'est quelque chose d'absolu. C'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les autres prédécesseurs premiers ministres à nous retrouver de la manière la plus amicale, la plus familiale, pour leur montrer que leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance de la marche de l'État seront utiles et à tout moment, on pourra les solliciter pour ne pas commettre des erreurs par, j'allais dire, soit par égoïsme, soit par orgueil. Non. Tous ceux qui ont la possibilité d'apporter une idée, ou une approche qui permettrait de gagner du temps, d'économiser de l'énergie, nous sommes preneurs. D'où que ça vienne ? C'est ça l'esprit, à mon sens, d'un dialogue constructif et positif. Et nous sommes demandeurs. Nous avons organisé cela avec les anciens premiers ministres, nous avons invité l'ensemble de la classe politique dans une réunion plénière, et je dois vous dire, il n'y a qu'un seul parti politique qui n'était pas présenté, tous les autres se sont présentés. Donc, cela veut dire qu'il y a une amorce qu'il faut encourager et qu'il faut continuer pour que tous ceux qui sont en phase avec les intérêts fondamentaux de la République de Guinée apportent leurs idées, apportent leurs expériences, contribuent à ce que nous ayons une vision concertée et équilibrée et positive pour nous permettre d'avancer et d'aller plus vite. Donc, le dialogue, l'ouverture, la concertation est à tout moment un souhait et une exigence. Mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un qui ne veut pas vous rencontrer de vous rencontrer. C'est là le problème. Ce n'est pas le gouvernement qui refuse ces rencontres de vous rencontrer. C'est là le problème. Ce n'est pas le gouvernement qui refuse, ce sont les autres qui refusent, qui s'obstinent à dire qu'ils sont au-dessus du peuple de Guinée, qu'ils sont au-dessus des institutions. Et tant que ce n'est pas eux-mêmes qui dicteront leur désir de rétat, tout ce qui va se faire est nul et non avenu. Et comme nous sommes dans un processus démocratique de participation effective des uns et des autres à l'élaboration des meilleures stratégies, des meilleures idées pour demain, il va de soi que vous-même, honorable conseiller, vous n'accepterez pas cela. Mais quand ils reviendront à plus de sagesse, à plus de considération pour tous les autres et aussi de la considération pour le peuple de Guinée, ils seront les bienvenus et la porte est largement ouverte. par rapport à la journée des femmes des 30%, vous savez, faire un gouvernement, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Partager, donner des responsabilités, ce n'est pas évident. mais par rapport à la question des femmes, au-delà de la composition d'un gouvernement, c'est un aspect fondamental qui doit guider l'action de tout gouvernement soucieux de l'amélioration des sorts de la population. Parce que vous savez que si le sort des femmes, de manière sensible, s'améliore, c'est le sort de la société qui s'améliore, y compris les enfants. Donc, ceci est la préoccupation majeure. Maintenant, je crois, de manière beaucoup plus précise, peut-être pas maintenant, mais de manière écrite, le ministre des Affaires sociales et de la promotion féminine fera une note technique pour répondre et apporter de la manière la plus effective la politique du gouvernement à la matière. et je pense qu'à ce moment-là, les femmes se rendront compte qu'elles ne sont pas en arrière, mais qu'elles sont au-devant des priorités du gouvernement dont j'ai l'honneur de présider. Les contestations dominales Propos communautaristes Vous savez, lorsqu'on voit comment évolue notre région, on se rend compte que la pression foncière, les raisons de conflit, de faute intensité, sont liées à la question foncière, donc à la question de la terre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au ministre de l'administration du territoire d'être très attentif sur les questions concernant la question liée à des conflits occasionnées par cette question foncière. Et au-delà de la question foncière, on passe directement à la question communautaire. Le ministre de l'administration du territoire est chargé de faire en sorte que tous les administrateurs territoriaux, quels qu'ils soient, respectent les principes de l'égalité de tous les citoyens et l'esprit de la loi en République de Guinée. Mais vous savez, il y a des pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas régler par un coup de baguette magique. C'est du travail, c'est une persuasion et c'est une application stricte des principes du droit. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je ne veux pas dire dans les détails ce que nous sommes en train de faire pour que les administrateurs territoriaux soient au service de la République. Au service de la République. et non pas au service d'intérêt catégoriel ou au service d'intérêt communautariste au détriment d'une autre fraction de la population guinéenne. Personnellement, j'y veille et je fais le maximum pour que ce genre de situation ne puisse pas prospérer pendant que j'assume la charge du Premier ministre chef du gouvernement. Le financement du programme il y avait déjà des mesures qui étaient prises donc je suis chargé de continuer. Et ce que les honorables conseillers doivent prendre en compte nous sommes dans une phase où on règle des situations d'urgence. Il y a des urgences qu'il faut régler le plus tôt possible. Sinon, certaines questions vont être également répondues par écrit par les ministères sectoriels du pôle financier. Par rapport au faible taux d'investissement et la situation de la CGP, ce sont des questions pertinentes. Mais permettez-moi de ne pas entrer dans le développement parce que là aussi il y a des mesures qui sont en train d'être prises, il y a des politiques qui vont être élaborées pour développer le niveau de taux d'investissement. Même la semaine dernière, c'était une question qui était liée à des questions se rapportant à l'éducation nationale. Nous avons cherché le goulot d'étranglement pour essayer d'avoir des mesures pour accélérer le processus. Mais, par rapport au financement des collectivités locales, récemment nous avons demandé au ministre de l'administration du territoire et au ministre des Mines de débloquer les fonds liés au fonds de développement local FODEL. Vous savez qu'on a eu de sérieux problèmes du côté de certaines collectivités où il y a des implantations minières parce que pendant un certain temps, ceux qui étaient de leur droit pour les accompagner dans le cadre de collectivités impactées par l'exploitation minière, ces fonds ont été gelés pendant une durée relativement longue qui a amené à des mouvements de colère. Mais, à l'heure où je parle, des dispositions ont été prises pour débloquer tout cela et que les populations et les collectivités locales qui doivent être bénéficiaires puissent rentrer pour recevoir les fonds. Par rapport à la question du contrôle, les ministères concernés répondront par écrit. Par rapport aux femmes de Caloum, par rapport au microcrédit qui va être mis en place, je pense que la collectivité nationale a suffisamment de moyens pour financer cela sans problème, sans qu'on rentre dans les détails, mais la ministre de la promotion féminine et qui est en charge de la question des affaires sociales et de l'inclusion se chargera d'apporter plus de lumière par rapport à cette question. Donc, par rapport aux sinistrés dorés déjà, nous avons mis en place le financement pour le relogement des personnes que j'ai citées dans le texte de déclaration de politique générale et nous avons les moyens de les accompagner pour la suite en ce qui concerne le bail partage, la mise en place disons de mécanismes pour les accompagner sur le plan juridique et pour les protéger par rapport à la possession de leur patrimoine. La question de l'industrialisation de l'économie guinéenne est au cœur du processus que nous sommes en train d'engager parce que lorsqu'on dit qu'il faut développer la croissance économique, le secteur qui est facteur de croissance c'est le secteur de transformation par excellence. Que ce soit des produits miniers, que ce soit des produits agricoles ou des produits halieutiques, c'est par la transformation. Donc, tout cela constitue l'objectif majeur dans les années à venir pour l'industrialisation du pays. J'ai parlé de secteurs qui étaient beaucoup plus liés aux mines mais en toute logique un projet minier qui devient opérationnel devient une industrie minière et donc la transformation des mines ou des produits agricoles, tout cela il faut le mettre dans le paquet de l'industrialisation du pays. Pour la commission affaires économiques développement durable, les questions sont tellement précises et pertinentes que je ne m'azarderai pas à apporter des réponses factuelles. les équipes vont se retrouver pour vous apporter des réponses par écrit. Même la question du reboisement personnellement qui me tient tellement à cœur parce que je souhaiterais comme l'Ethiopie l'a fait qu'on ait une campagne vigoureuse de reboisement où on a des objectifs de planter des millions et des millions d'arbres et que ça soit suivi avec une politique qui permettrait en relation avec les collectivités locales de leur donner des bonus ou de motivation au regard des plantes qui vont grandir. Pas l'opération médiatique qui consiste à amener des journalistes à dire qu'on a planté un certain nombre d'arbres et après on tourne le dos et personne ne s'en occupe. ça revient à se tromper. Le reboisement fait partie d'une stratégie qui concerne la conservation de notre environnement, la conservation de notre identité, la conservation de notre moyen d'amener ou de laisser un environnement vivable pour les générations futures. C'est une priorité des priorités et nous devons développer cette approche écologique, cette culture pour que chacun se rende compte que planter un arbre c'est contribuer à la survie de la nation, à la survie de l'humanité. Et il y avait des approches extrêmement innovantes qui avaient cours il y a 50 ans et je pense les bonnes expériences il faut les renouveler. Que chacun un enfant, deux enfants, trois enfants, une famille que chacun plante chaque année autant d'arbres qu'il a qu'il compte de membres de sa famille et qu'il les entretient. C'est comme ça progressivement on pourra accumuler un environnement végétal suffisamment riche, suffisamment dense. C'est une approche et nous devons développer ça au-delà du gouvernement lui-même. C'est un aspect sociétal, c'est un aspect civique et tout le monde doit être concerné par rapport à cette dynamique d'aller dans le sens du reboisement, de protéger les arbres parce que sans les arbres la Guinée ne sera plus la Guinée. Et c'est malheureux lorsque vous allez à l'intérieur du pays il y a des rivières qui existaient, ces rivières ont tari. La situation que nous avons vécu ces derniers mois avec le niveau très faible du niveau des lacs de rétention pour les barrages indique qu'il y a urgence. Il n'y aura plus besoin de construire des barrages si on n'a pas suffisamment d'eau. Et comment avoir de l'eau ? Il y a des mécanismes qui existent. Protégeons ce qui existe déjà et renforçons le couvert végétal pour les années à venir. CQFD. Donc nous devons s'y mettre pour disons protéger l'avenir de notre pays. Bon, par rapport au faible décaissement c'est-à-dire à la faible capacité d'absorption de l'économie du pays vous savez il y a beaucoup de problèmes. Je ne veux pas repasser en revue tous les rapports. Premièrement très souvent un décaissement nécessite que la contrepartie soit libérée. Même si c'est 10% si la contrepartie n'est pas libérée les fonds qui sont mobilisés dans le cadre de la ligne de financement ne seront pas du tout utilisés. et ça devient un retard immense et parfois ça bloque des projets. On dit l'argent est là mais on n'arrive pas à bouger parce que nos finances publiques fondamentalement ne sont pas suffisamment en mesure de permettre à la puissance publique d'exprimer sa volonté politique. Pourquoi ? Nos recettes intérieures sont relativement faibles. La mobilisation est faible la pression à ce niveau-là est de l'ordre de 12-13% alors que dans les autres pays c'est 20%. Nous ne pouvons pas continuer à vivre alors qu'on ne mobilise pas suffisamment nos recettes intérieures. Ces recettes intérieures mobilisées où sont-elles logées ? Donc ce sont les questions qui ont été prises en compte dès le début et nous sommes en train de passer en revue des aspects qui sont fondamentaux en ce qui concerne l'ensemble de la chaîne concernant les finances publiques. Le premier aspect vous avez la partie recettes. Il faut développer une capacité de coller des recettes plus large. Il faut lutter contre l'évasion des recettes qui sont distribuées à gauche à droite. Ce que l'État la puissance publique doit recouvrer il faut que ça aille là où ça doit aller et non pas dans des poches. C'est un vaste programme qui font qu'une bonne partie des recettes administratives si vous voyez la situation c'est comme si c'est COPEC. Or les recettes administratives existent. En ce qui concerne les recettes fiscales des rapports sont sur les tables où on nous indique qu'il faut aller jusqu'au bout des processus. Et la Direction Générale des Impôts a un dossier dont il devrait apporter des éléments de réponse à la fin du mois de mai. Je ne sais pas si c'était au début du mois de mai mais je leur donne un sursis jusqu'à la fin du mois pour apporter des éléments de réponse par rapport à des entreprises qui doivent de l'argent ou la puissance publique et donc il faut qu'il y ait soit un recouvrement si tel n'est pas le cas des explications claires et précises pour que nous sachions pourquoi la puissance publique n'est pas en droit de recevoir ce qu'elle doit recevoir. le budget le budget ce n'est pas un alignement de chiffres d'intentions c'est un c'est l'expression d'une volonté politique d'abord et d'une possibilité si on n'a pas la possibilité notre volonté c'est uniquement du mirage et si on veut que l'état soit fort et les possibilités de son action c'est sur l'aspect budgétaire en ce qui concerne la mobilisation des recettes intérieures qui doit être la priorité des priorités dans le second cas les dépenses j'insiste sur ça parce que très souvent vous voyez on n'arrive pas à bouger c'est pas parce que les gens ne veulent pas bouger c'est parce que parfois il y a des difficultés en termes de trésorerie pour ne pas avoir des problèmes de trésorerie il faut qu'on revoie nous-mêmes le fonctionnement de nos administrations fiscales et de certains types de comportements qui ont cours pour radicalement changer d'optique le premier aspect les recettes intérieures le second aspect les dépenses les dépenses lorsqu'on dépense ça va mais est-ce que la dépense va là où elle doit aller c'est l'autre point d'interrogation et les difficultés conjoncturelles je vous ai dit tout à l'heure sur près de 7000 à 8000 milliards de transferts 4000 ou même plus est pour EDG le reste est pour les EPA d'où la politique qui prévaut les EPA seront pour l'essentiel fusionnées si ce sont des EPA pertinents et d'autres seront purement et simplement éliminées et mercredi prochain nous allons finir ce travail que nous donnerons au président de la République pour les dernières décisions à cet effet parce qu'il y a eu de ce point de vue une externalisation des activités des ministères au profit des EPA ce qui fait que les ministères en termes de qualité en termes de compétences en termes d'efficacité sont dévitalisés pour des EPA qui parfois ne font pas correctement le travail pour lequel on attend et après lorsque vous avez un projet qui doit être monté dans un processus très court et vous avez dévitalisé les secteurs des ministères qui doivent faire le travail il va de soi que ça va prendre du temps donc ce sont des aspects entre autres je ne dis pas que c'est la seule explication mais il y a d'autres aspects qui font que parfois ce que ailleurs on fait en une semaine nous parfois on le fait en 6 mois 7 mois et parfois même on ne le fait pas c'est l'une des raisons qui a fait que le FIDA au mois de février mars dernier sur 31 000 dollars par rapport à un programme qui aurait impacté près de 800 000 de nos compatriotes pour des pistes rurales et pour la construction de marchés agricoles ils ont considéré que puisque la Guinée est suffisamment riche elle n'a pas besoin de ce fonds ils l'ont récupéré et on a perdu les 31 millions de dollars nous avons essayé de rattraper mais c'était trop tard donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de facteurs de blocage de retard qui des fois sont inhérents au comportement de nos propres responsables bien mais c'est cela qui a nous a amené au niveau de la primature d'avoir d'avoir une personne ressource qui suit chaque projet à financement extérieur pour s'assurer si le projet a des problèmes pour essayer de limiter au maximum les blocages et à ce niveau-là c'est la même dynamique qui prévaut au niveau du bureau concernant les investissements prioritaires du président de la république pour faire en sorte que lorsque la volonté politique existe par rapport à des projets bien précis se battent pour ne pas que par rapport à des pesanteurs administratifs ou autres les projets restent comme ça et en fin de compte c'est comme si personne ne s'y intéresse plan d'amélioration d'accès en électricité c'est le sujet essentiel il fallait coûte que coûte avec la période du ramadan où la population était impactée par cette chaleur torride apporter une réponse et vous avez vu les batailles qui ont été menées par rapport à cela le ministre de l'énergie le moment venu fera une communication avec des éléments factuels pour que les Guinéens sachent la question de l'électricité c'est quoi dans ce pays et ça n'a pas été facile le fait que des compatriotes mettent en avant leurs propres intérêts personnels pour empêcher le gouvernement de la République de Guinée d'apporter une réponse courte efficace pour la décette en électricité de ce pays pour soulager des populations qui étaient dans des difficultés vous avez vu le dépôt de Hamdallah qui a pris feu en pleine journée alors qu'il n'y a pas d'électricité où on a perdu du matériel qui vaut près de plus d'une dizaine de millions de dollars et ça ce sont des compatriotes qui ont fait ça lorsqu'il y a eu l'accident du côté de Manéa immédiatement un peu partout dans la ville des gens sont descendus pour créer des problèmes donc cela veut dire que ce n'était pas quelque chose de fortuit c'est pour dire que la réforme le changement dans ce pays ne croyez pas que simplement c'est une décision calme tranquille parfois c'est la mauvaise volonté ou la léthargie du gouvernement qui fait que les choses ne passent pas c'est une vraie lutte parce que des intérêts sont mis en cause et de ce point de vue nous avons besoin du soutien total de l'ensemble des honorables conseillers pour savoir que pour changer la Guinée pour changer la manière de faire il faut qu'on se lève tous de bonheur pour contrecarrer toutes les velléités pour empêcher que des réformes essentielles améliorant le sort des populations puissent se mettre en oeuvre et l'engagement que nous avons pris puisque c'est une question de production d'abord puisque les barrages n'ont pas été suffisamment approvisionnés en eau nous allons nous allons ne pas être dépendants des barrages en nous donnant les moyens en investissant dans le secteur solaire à moindre coût c'est à dire dans la phase actuelle l'état ne mettra aucun sou parce que nous ne disposons pas de ces ressources mais des investisseurs mettront les sous dans des conditions très avantageuses pour la république de Guinée pour qu'au moins mars prochain avec l'aide de Dieu qu'on puisse avoir au minimum 500 mégawatts pour ne pas être dépendant d'une pliométrie qui peut être aléatoire et nous ne nous engagerons pas dans des structures où on va acheter de l'électricité dont on sait les montages que nous avons trouvé font que nous sommes engagés endettés jusqu'au coût par rapport à la facture d'électricité telle qu'elle se présente à l'heure actuelle alléger le panier de la ménagère gouverner ce n'est pas facile c'est comme la mère de famille qui sait pertinemment qu'elle doit nourrir ses enfants et qu'elle se retrouve des fois sans ressources sans revenus l'état aussi dans une large mesure c'est comme ça si on ne peut pas faire quelque chose ce n'est pas parce qu'on ne veut pas mais c'est parce qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens et donc gouverner c'est de rechercher les moyens partout où ils sont pour que ces moyens soient mis à la disposition d'une volonté politique pour servir le pays pour servir sa population d'où les réformes fiscales d'où une meilleure gestion de ses finances publiques d'où une surveillance de là où les dépenses vont tout cela c'est tout à fait cohérent c'est un ensemble qui ne peut pas être indissociable si vous laissez libre cours à un aspect il va de soi que les enfants vont pleurer de faim et que vous ne pourrez pas leur donner ce qu'ils souhaitent la question de l'eau potable c'est la même chose je me souviens au début des années 90 au temps de la Soneg et de la Seg la Guinée était présentée comme le pays pilote référence par rapport aux réformes par rapport à tout ce qui concerne l'adduction d'eau mais je ne sais pas quelle est la calamité qui a prévalu par la suite tous les acquis qui ont été obtenus à une époque tout a périclité et aujourd'hui on a des systèmes de forage un peu partout avec des risques par rapport à l'environnement par rapport à la sécurité même de nos maisons bon mais grâce à Dieu 500 millions de dollars ont été mobilisés pour nous permettre d'avoir les réformes structurelles de l'adduction d'eau pour Conakry et comme la question de l'électricité nous laisse un peu plus de marge maintenant nous allons nous attaquer avec vigueur sur la question concernant l'eau et le ministre de l'énergie est déjà suffisamment préparé pour s'atteler à ce volet extrêmement important des deux côtés que les populations se rendent compte d'une chose tout ce que l'état a fait a été considéré pendant très longtemps dans notre pays comme une denrée de peu de valeur une denrée qu'on ne doit pas payer or désormais pour avoir l'électricité on est obligé de payer pour avoir l'eau il faudra payer pour avoir des structures performantes rentables pour assurer leur évolution et pour ne pas que les ressources publiques soient toutes orientées à satisfaire des tonneaux d'anaïdes c'est à dire des 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 comment on appelle ça des tonneaux qui n'ont pas de fond tout ce que vous mettez ça part tout ce que vous mettez ça part jusqu'à quand et donc il faut que ça s'arrête pas parce qu'il y a une volonté égoïste de ne pas permettre aux gens d'avoir l'électricité d'avoir de l'eau mais c'est de permettre à la collectivité nationale d'assurer une meilleure répartition de ses revenus pour une stabilisation de l'ensemble de ses activités sinon on ne s'en sortira pas en ce qui concerne toujours les paniers de la ménagère c'est vrai que c'est très difficile mais avec l'aide de Dieu on s'en sortira mais pour le moment je n'en dirai pas plus parce que nous sommes en train de rationaliser l'organisation financière de ce pays pour que le pot qui va être dégagé puisse satisfaire les populations en tous points de vue et la politique monétaire et la politique budgétaire qui sont les leviers essentiels de l'action publique seront à partir de ce moment là suffisamment en conformité avec la nécessité de protéger l'épargne des citoyens de leur donner un revenu conséquent et donc par conséquent de leur permettre de satisfaire aux besoins les plus élémentaires la production de riz la réduction des pertes là je ne suis pas très bien informé mais d'emblée ce que j'ai dit aux importateurs et aux responsables de la chambre de commerce on ne doit pas continuer à aller tendre la main à une puissance agricole pour dire s'il vous plaît permettez-nous d'acheter du riz avec vous nous avons la terre nous avons l'eau nous avons les bras valides il faut que nous développions notre agriculture surtout le riz le maïs pour que à terme nous ne serons pas dépendants l'indépendance sur ce plan là est essentielle donc les importateurs les hommes qui ont des ressources il y a un contrat de confiance on vous alloue des terres à condition que vous investissez dans l'agriculture il y a un programme qui est lancé et ce sont les j'allais dire ceux qui ont les moyens qui peuvent lancer la machine pour que les autres petits paysans par la suite se rendent compte que par effet d'entraînement que l'agriculture devienne une activité où l'écrasante majorité de nos forces vie puisse s'y consacrer c'est un challenge c'est une responsabilité aussi de la part des importateurs qui vont être suivant des quotas limités bien la question de la santé nécessite même un audit dans ce pays le ministère de la santé fera un travail dans ce sens pour le moment j'en dirai pas davantage parce qu'en termes de gouvernance en termes d'efficacité il y a beaucoup à redire et les honorables conseillers on ne vous le cache pas il y a des choses qui méritent que tout le monde se rende compte que à un moment donné des compatriotes ont privilégié la recherche de revenus personnels au détriment de certains secteurs sur lesquels on ne doit pas jouer notamment la santé de la population un travail sera fait dans ce sens le gouvernement travaille à ce que tant bien que mal les infrastructures puissent être construites mais la gouvernance globale de ce secteur doit être fondamentalement revue il en est de même de la gouvernance du secteur de l'énergie qui doit être fondamentalement réformée la question de l'immigration dans le texte de la déclaration de politique générale je vous ai dit qu'on va se retrouver avec tous les acteurs de cette question pour aller plus en profondeur pour faire émerger des politiques structurelles d'accueil des personnes qui seront rapatriées parce qu'on ne peut pas se contenter simplement de les accueillir et de les laisser dans la nature il faut des mesures pour les accompagner pour leur réinsertion professionnelle et pour leur implication dans des secteurs vitaux pour l'économie de ce pays en ce qui concerne nos compatriotes qui viennent de l'Egypte le ministre des affaires étrangères avait préconisé un processus de rapatriement en urgence mais à la lumière des expériences antérieures nous avons jugé plus opportun de laisser à César ce que César peut faire le mieux pour ne pas se retrouver avec la situation des Guinéens qui ont été rapatriés du Soudan et de la Tunisie OIM Organisation internationale de la migration a des mécanismes pour rapatrier pour suivre et pour accompagner si on déroge à cette règle les personnes rapatriées sortent du cadre de l'OIM et comme pour le moment nous ne sommes pas suffisamment outillés et structurés pour faire ce que l'OIM peut faire le mieux il va de soi que ça a créé des problèmes vis-à-vis de nos compatriotes venant de la Tunisie et du Niger et nous n'entendons pas avec ceux venant de l'Egypte que la situation puisse se répéter donc nous travaillons en étroite intelligence avec l'OIM pour le rapatriement de tous nos compatriotes le ministre des affaires étrangères dans la semaine prochaine se rendra au Caire pour faire un plaidoyer auprès des autorités égyptiennes parce que si vous dans ce pays pour ne parler que de ce pays si vous êtes clandestin pendant deux ans trois ans avant de sortir du territoire vous payerez une pénalité de 105 dollars chaque année de séjour irrégulier dans le pays si vous avez fait cinq ans vous devez payer 105 fois 5 ainsi de suite et on a plus de 1500 on a près de 300 qui sont dans les prisons donc vous voyez en termes de coûts financiers c'est un coût extrêmement important et le ministre des affaires étrangères il a le disons il utilisera tout son savoir-faire pour convaincre les autorités égyptiennes et nous pensons que l'appartenance à la Oumma islamique permettrait de faire en sorte que nos compatriotes qui le désirent puissent sortir sans qu'on leur demande encore de payer des pénalités pour un séjour irrégulier dans ce pays donc voilà des questions que si on n'est pas au fait de la problématique on peut passer à côté en se disant mais qu'est-ce que le gouvernement fait alors qu'en réalité il y a de sérieux problèmes sous-jacents qui ne sont pas à la portée du public le Haut Conseil de Guinée et de l'étranger le ministre des Affaires étrangères apportera des réponses et des propositions à ce sujet par rapport aux préoccupations de la commission Affaires étrangères les responsables des organes de presse création d'une autorégulation injunction ce n'est pas une injunction ce sont les organes les responsables des organes de presse qui ont estimé qu'en eux-mêmes il y a eu de sérieux dérapages et qui ont préconisé eux mécanismes d'autorégulation interne qui n'a rien à voir avec la Haute Autorité de la Communication donc ce n'est pas une injunction ce n'est pas le gouvernement qui leur a dit il faut coûte que coûte faire ça ils se sont engagés à faire une charte d'autorégulation pour rappel la situation était bloquée j'ai été nommé le 27 février le 6 mars je les ai invités à ce qu'on se retrouve à la primature pour que je sache quel est réellement le problème ils ont exprimé leur désidérata j'ai pris un engagement de faire le tour de l'ensemble des acteurs et institutions concernées ça m'a pris pratiquement mois de mars et mois d'avril lorsque j'ai eu le feu vert de son excellence le président de la république je les ai invités le 2 mai pour leur dire voilà la situation il faut que vous soyez des professionnels c'est à dire respecter les principes de la déontologie du métier de journaliste et vous avez librement décidé de mettre en place une charte d'autorégulation donc travailler sur ça moi je reste à l'écoute dès que vous aurez terminé à partir de ce moment là je ferai le nécessaire pour avoir le blanc-seing de son excellence le président de la république ça c'était le 2 mai de 2 mai au 21 mai c'est comme si une mouche les avait piqués davantage la sanction est tombée le 21 mai le 22 mai je reçois la charte d'autorégulation donc c'est médecin après la mort donc il faut que ça soit clair nous leur avons tendu la main j'ai pris la responsabilité d'engager ma crédibilité en pensant que à travers ça ils auraient compris qu'il y a nécessité d'améliorer le processus de l'exercice du métier de journaliste dans le pays parce que pour plusieurs raisons nous sommes dans un environnement fragile où nous avons vu ce que des médias ont pu commettre en Côte d'Ivoire lors des événements de 2009-2010 avec des presses ultra partisanes qui ont alimenté les graines de la haine et de la guerre civile nous avons vu ce que les radios Mille Collines ont fait au Rwanda nous ne pouvons pas nous permettre que dans ce pays que dans un contexte de déstabilisation généralisée de l'Afrique de l'Ouest qu'on laisse libre cours à des mécanismes susceptibles de remettre en cause les fondamentaux de la stabilité et de la sécurité nationale quiconque le fait il sera totalement irresponsable c'est une question de responsabilité si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale en tant qu'investisseurs responsables d'entreprises qui emploient des gens vous devrez prendre en compte je peux être mécontent mais derrière moi il y a des dizaines et des dizaines de pères de famille et de mères de famille qui dépendent de l'entreprise qui est là qui les nourrit qui les entretient donc ma responsabilité en tant que investisseur ou chef d'entreprise c'est de sauvegarder ce patrimoine parce qu'au delà de la personne qui a investi il y a des centaines de personnes qui sont derrière mais si on en a cure chacun ne s'intéresse qu'à son propre égo il ne se pose pas la question mon action a-t-elle un impact sur la vie des milliers et des milliers de gens il va de soi que dans ce contexte c'est la jungle et notre pays doit changer nous sommes dans un environnement où nous sommes en train de gérer une transition avec des enjeux extrêmement importants des institutions à bâtir une approche constructive à consolider mais si on peut se permettre de laisser n'importe comment et n'importe qui remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner ah en tout cas moi je ne serais pas cette personne là maintenant les aspects juridiques le ministre de l'information et les services techniques se chargeront d'apporter des éléments de réponse par rapport est-ce que est-ce que est-ce que mais moi ce qui m'intéresse tout ce qui peut remettre en cause la stabilité la paix dans ce pays je serais radicalement opposé à toute dérive susceptible de remettre en cause cette stabilité et cette paix la liberté de la presse dans aucun pays du monde certains médias ne pourront pas s'exprimer comme ce que nous enregistrons et nous avons enregistré dans notre pays la liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter pour diffamer pour même El-Haj Mohamed Salou dû d'un prétexte liberté de la presse on s'attaque aux autorités morales les plus respectées dans ce pays dans quelle société sommes-nous est-ce que ça c'est la liberté d'expression ou la liberté de la presse soyons nous-mêmes n'oublions pas d'où nous venons et qui sommes-nous le respect est une valeur qui est communément partagée par toutes les communautés nationales dans ce pays le respect mais s'il n'y a pas de respect ou l'irrespect devient la valeur ce ne sera plus la république on n'aura plus d'institution ce sera la jungle et tous les pays qui sont dans cette situation se retrouvent aujourd'hui dans des situations désastreuses de guerre les questions concernant l'indépendance courts et tribunaux le ministre de la justice apportera des réponses précises à ce niveau-là les conditions carcérales en Guinée c'est vrai il faut les améliorer nous avons enregistré trois décès dans un environnement carcéral à à Boquay à Koya demain à Koya et immédiatement le ministre dès qu'il m'a interpellé des mesures idoines ont été prises pour les transférer ceux qui étaient encore à détention pour améliorer les conditions carcérales vous savez c'est comme le vieux paysan il sait qu'il doit cultiver lorsqu'il n'a pas cultivé pendant un bon bout de temps préparé la terre et la pluie approche les premiers pluies tombent il a été flemmard il n'a pas préparé son terrain et à la dernière minute il veut tout faire il va de soi que ce sera très difficile tout simplement c'est pour dire que certains aspects de la gouvernance ont négligé des pans entiers qui font qu'aujourd'hui durant cette transition on doit gérer l'ensemble du passif qui est excessivement lourd et on ne peut pas résoudre tous les problèmes quelle que soit la bonne volonté par un coup de baguette magique et surtout dans un environnement que vous connaissez ce n'est pas pour excuser le fait que des mesures ne soient pas prises mais c'est pour dire qu'un gouvernement responsable doit assumer à tout moment sa responsabilité au moment où il est en situation de responsabilité aujourd'hui nous travaillons à rattraper ce passif ce n'est pas évident il y aura des ratés prenez le secteur de l'énergie je reviens l'entretien si pendant des années et des années le véhicule que vous utilisez n'est pas entretenu un beau jour il va vous lâcher au milieu de la route le transport du courant les transformateurs tout cela ne sont pas entretenus il va de soi qu'à tout moment ça va créer des problèmes sans compter que d'autres peuvent encourager cela aussi pour de je ne sais pas quel intérêt bien la question du bantitisme l'insécurité et tous les problèmes la profilation du trafic de drogue nos enfants qui sont abandonnés et qui s'adonnent à cette drogue dans certains coins des quartiers c'est une réalité que nous connaissons et il faut le plus rapidement possible prendre des mesures dans un contexte de fragilité globale dans un contexte de faiblesse des moyens financiers adéquats dans un contexte où certains veulent allumer la mèche dans ce contexte tout responsable soucieux de l'entrée du pays ferait tout pour calmer et non pas pour inciter à la haine à une forme de déstabilisation le budget de la sécurité il faut le renforcer bien entendu c'est la raison pour laquelle de manière express on a pris des dispositions pour que la protection civile puisse avoir les moyens d'avoir disons des engins et des équipements pour répondre à la situation présente conflit entre agriculteurs et leveurs en Guinée forestière quelle politique sur ce sujet le ministre de l'agriculture qui était déjà sur le terrain répondra par écrit pour apporter des éléments de réponse qui permettront d'édifier ceux qui s'intéressent à la question mais au delà de ça cette question est liée à des accords qui ont existé entre le Mali et la Guinée pour assurer une transhumance des ébus maintenant la transhumance des ébus si vous ne les parquez pas il va de soi qu'ils vont errer et ils vont détruire les récoltes des uns et des autres et ceci et cela amènent cela d'où la nécessité avec le soutien d'une organisation multilatérale de prendre les dispositions pour qu'il puisse y avoir des parcs uniquement pour le bétail le ministre de l'agriculture est mieux édifié que moi sur ce sujet il apportera des éléments de réponse la marine marchande l'accès de l'eau transport de drogue le monde change le monde est devenu plus dangereux les risques d'hier ne sont plus les risques d'aujourd'hui il faut se réinventer et là ça interroge notre approche et notre gouvernance sécuritaire le moment venu on apportera des éléments de réponse par rapport à ce sujet qui est particulièrement sensible le paiement des loyers en devise c'est la faiblesse de l'administration qui n'assume pas les contrôles en haut Maroc et l'âge ils ont une monnaie nationale et quasi convertible pourquoi ? parce que toutes les transactions à l'intérieur du territoire marocain se font en monnaie locale aucun commerçant marocain n'acceptera que vous lui remettez une devise étrangère pour régler une transaction quelconque je peux comprendre l'offre et la demande s'il y a une disparité très grande il va de soi la nature humaine recherchant toujours le profit a tendance à prendre la meilleure mesure qui peut lui permettre d'obtenir satisfaction mais ça c'est un problème et sur le plan réglementaire les dispositions ont été prises depuis très longtemps pour interdire toute transaction en paiement des loyers en devise ça ne date pas d'aujourd'hui donc il faut appliquer la loi et des mesures doivent être prises pour qu'il en soit ainsi ça c'est extrêmement important mais ce qui est encore plus important parce que vous savez la réglementation la censure la répression d'une manière ou d'une autre si vous ne mettez pas en place des mécanismes qui permettent aux gens de se rendre compte que en allant dans cette direction ils sont perdants ils vont toujours continuer quel que soit leur bon sentiment vis-à-vis de leur pays à aller dans cette direction d'où la nécessité de faire en sorte que notre politique monétaire fasse que le pouvoir d'achat du franc guiné soit de plus en plus plus solide et le moment venu avec l'aide de Dieu avec l'approche des ressources que nous pourrons tirer du Simandou la monnaie nationale sera une monnaie quasi convertible mais pour que cela puisse être il faudrait que d'ici là qu'on assénie fondamentalement tout le système économique de la Guinée parce que si on ne l'assénie pas on laisse comme on vivait auparavant les richesses deviendront beaucoup plus des sources de conflits que des sources de bonheur et de bien-être d'où la nécessité absolue à la veille de l'actualisation de l'exploitation des mines du Simandou que nous réglions les problèmes de la gouvernance économique et des autres types de gouvernance qui permettront à la Guinée d'accueillir ce nouvel apport de revenu substantiel dans un contexte où la loi la sécurité seront respectées par tous c'est la condition pour laquelle la question de la paix la question d'avoir une justice qui fonctionne effectivement est très importante je soumets à votre réflexion cet aspect des choses la question foncière également la question de l'unité du pays de ses composantes c'est fondamental quand il y aura une richesse quelque part si nous ne réglementons pas tout le processus avant qu'on exploite cette richesse ce sera un rush quand il y a eu des indices de mine de l'or à Gawal vous avez vu ce qui s'est passé d'où la nécessité d'anticiper et d'avoir tous les paramètres qui parfois ne sont pas des paramètres économiques c'est des paramètres au sens juridique au sens de soutien et au sens de valeur que les citoyens doivent eux-mêmes adopter pour que la richesse ne devienne pas du poison qui va empoisonner tout le monde la question des logements sociaux le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fera une réponse écrite pour réponse de manière factuelle à cette question la Guinée est un paradis et moi je crois que fondamentalement la Guinée est un paradis mais Dieu nous a donné de l'intelligence et nous a imposé le sens de l'effort pour que le paradis qu'il a mis sous nos pieds que nous puissions l'exploiter intelligemment et pour que ça nous profite je prends du bail il y a peut-être 40 ans c'était un désert de dune de sable n'est-ce pas et il y a eu une vision une volonté d'utiliser ce que Dieu leur a donné pour faire de Dubaï aujourd'hui un centre par excellence qui compte dans le monde et nous pourquoi nous ne l'allons pas réussir dans ce sens donc l'objectif c'est d'aller dans cette direction Dieu nous a donné des richesses à nous de les utiliser d'utiliser notre intelligence d'utiliser nos capacités de faire en sorte que ce pays dans les années à venir puisse être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest d'autres l'avaient déclaré avant dans les années 50 mais ça fait 70 ans que nous errons mais le temps de rupture est arrivé et le temps de rupture n'est pas simplement économique c'est même au niveau mental c'est comme champ-pouteur vous savez le progrès l'ancien disparaît pour que le nouveau apparaisse et parfois c'est un conflit assez violent depuis 3 4 5 5 années la Guinée est dans un profond bouleversement il y a des idées anciennes qui veulent coûte que coûte immobiliser le pays il y a des idées nouvelles qui émergent et c'est cette bataille que nous sommes en train de constater sur le plan politique sur le plan médiatique sur le plan même de certaines résistances à des réformes mais les Guinéens et pour la Guinée gagneront la bataille pour aller dans le sens du progrès parce que le cycle des 60 ans est terminé c'est un autre cycle qui commence merci beaucoup toutes les questions qui ne seront pas répondues feront l'objet de réponses en détail par les membres du gouvernement et les services techniques qui ont une meilleure technicité en la matière merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.